Avant, l'enseignement s'était ennuyeux et moins équitablement réparti. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a autant de filles diplômées que de garçons. En fait, il y en a même un peu plus et avec de meilleurs résultats. Bravo ! Mais ensuite, au moment d'embarquer dans la carrière académique, on ne retrouve plus cette parité homme-femme. Ça prend du gîte du côté des hommes, mais surtout ça s'amplifie avec l'évolution des carrières et on retrouve au sommet une forte asymétrie. C'est un problème généralement constaté un peu partout. Et en Belgique, l'ULB n'est pas la moins bien placée. Mais ça, ce n'est pas assez. Quand on a été la première université à accueillir les étudiantes, la première assistante, la première professeure, la première femme recteur, on a une haute idée de l'équité. Pour cette raison, l'ULB s'est dotée du plan cascade qui a pour but de stopper l'érosion de l'équilibre homme-femme. Comment ? En instaurant une parité dans les promotions au moins équivalentes équivalentes à celles de la classe antérieure. Donc, s'il y a 33% de femmes chez les chargés de cours cette année, il devra y avoir au moins 33% de femmes chez les professeurs promus. Avec le plan cascade, nous voulons assurer l'équilibre du bateau pour tenir un cap droit devant et aller plus loin. Plus d'informations ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada